pourquoi je dis qu'alpha kondé n'a pas de conscience alpha kondé c'est une personne immorale je vais vous expliquer et tu sais alpha kondé a eu des problèmes avec monsieur avec ses couturiers et à son âme et avoir connu a quitté en guinée il est parti réfléchir demain pour aller assiler en france un cas pendant le temps de résine de l'ancancé couturé jusqu'à temps de résine de l'ancancé les écouturés dès qu'il a eu confrontation avec ses couturés alpha kondé est parti en france pourquoi il a quitté en guinée il est parti en france parce que selon l'objectif qu'il a quitté en guinée parce que le droit de l'homme n'a pas respecté dans notre pays donc c'est un état qui n'a pas de souci de son peuple c'est un état selon alpha kondé en ce moment c'est un gouvernement qui est dictateur qui est criminel des gouvernements communistes des lancers général lancé armé de sécouturé pardon mais c'est à me dire couturé il est considéré c'est un gouvernement des communistes mais là pour lui pour alpha kondé si lui il va aller en france il va sauver sa vie là bas il ya un état de droit là bas il ya des respect et traite des droits de l'homme là bas et il peut valoriser la vie humaine mais en guinée la vie humaine n'a pas valoré n'a pas de valeur la vie humaine n'a pas respecté n'a pas respecté en guinée selon l'objectif d'alpha kondé le temps de hamad de sécouturé il a quitté en guinée pour aller et assurer en france pour aller demander une protection internationale d'acide politique dans ce sens si l'état français a été malhonnête comme aujourd'hui alfa kondé fait dans notre pays il peut pas accueillir alpha kondé pour donner l'acide politique le temps de hamad de sécouturé maintenant tout le temps là le gouvernement français a donné la protection internationale d'acide et statut d'acide politique alfa kondé donc il est resté en france enfin non accompagné une manière n'a accompagné parce que selon l'information alfa kondé est venu en france à l'as de 15 ans à l'as de 15 ans mais il était parti il était passé au sénégal ainsi de suite jusqu'à arriver en france aujourd'hui il sous-estimait au sénégal laisser l'état sénégalaise à la même temps dès qu'il est parti en france on lui donnait un statut d'acide politique c'est le jour là le français était les maisons comme alfa kondé fait aujourd'hui le jour l'alpha kondé pour pas avoir un statut d'acide politique en france maintenant il est resté là bas immense là bas gratis il est là bas gratuit il fait tout là bas gratis il fait caca là bas gratis il va se laver gratis il va faire tout la barre tous les bêtises il va et il fait la barre gratis il n'a jamais été il n'a jamais été un contratuel il n'a jamais été il n'a jamais eu le contrat de travail en france parce que c'est un gandoule c'est un drôle c'est qu'on dit en espagnol gandoule et c'est un gandoule comme c'est un délinquant c'est un bandit c'est un bandit criminel il n'a jamais son objectif parce qu'il n'a pas un sentiment humanitaire il n'a jamais eu les sentiments humanitaires comme toujours il se comporte comme un monstre un sauvage un sauvage de monstres alfa kondé donc maintenant il est resté là malgré aujourd'hui et maintenant c'est que tout est mort maintenant l'ancien comté a donné l'occasion qu'est 93 pour qu'elle va finir et 92 à l'avenir après l'amour de l'ancien comté après l'amour de ses coutures et 1984 maintenant l'ancien comté a donné la liberté parce qu'à ce moment il ya des camps boireau en guinée et nos actes qui sont à camp boireau l'ancien comté a donné la liberté à tout le monde parce qu'après le camp d après le temps de commandé c'est hitler d'allemagne après le camp de tortillation après le camp de tortillation de hitler en allemagne en ce moment le deuxième camp de tortillation du monde entier c'est la guinée qui est le deuxième c'est le camp boireau de la guinée l'ancien comté mc sénéral l'ancien comté est venu avec amour patriotisme avec l'amour sentiment humanitaire parce que l'ancien comté a une considération la vie humaine l'ancien comté a une considération des citoyens parce que lui il a passé tout son temps il n'a jamais quitté en guinée pour rester une semaine d'emblée si c'est pas une mission à dehors de la guinée l'ancien comté est venu il a donné la liberté toutes les personnes qui étaient dans les camps boireau il dit que la guinée ne peut pas avoir un temps de concentration un camp de tortillation un camp de tortillation que la guinée est passé ce niveau que la guinée ne peut pas avoir de ça grâce à sénéral l'ancien comté l'ancien comté a annulé complètement de camp boireau tout le monde est au courant de ça nous en qu'ils ont été à cam boireau ils ont ouvre la porte tout le monde est sorti il dit que sortez vous parce que vous n'arrivez du mal à cause de votre conviction à cause de votre idéologie votre idée on vous a emprisonné injustement l'ancien comté c'est un homme démocrate on dit qu'il est militaire ok nous c'est bon je vais vous prendre et on dit qu'il est militaire mais c'est un militaire qui a des fois anglais c'est un militaire qui est patriote c'est un militaire qui connaît le droit de l'homme c'est un militaire qui respecte les droits de l'homme à la même temps alfa condé a été condamné à mort pour l'instant et pour général l'ancien couturé pour ses couturés alfa condé a été condamné à mort pour ses couturés l'ancien comté a gracié a gracié l'ancien alfa condé grâce à l'ancien comté qu'il a gracié donner la liberté donner l'autorisation qui peut venir en guinée le moment qu'il veut le jour qu'il veut le l'heure qu'il veut il peut libre sur il peut libérer il peut circuler librement il peut circuler librement en guinée grâce général l'ancien comté à la même temps général l'ancien comté a donné l'opportunité pour créer son parti multipartidisme en guinée aujourd'hui on dit que l'ancien comté c'est mauvais l'ancien comté aucun rpc arkansas aucun militant sympathisant à une considération à général l'ancien comté mais c'est une référence pour la guinée c'est une homme de père c'est une homme de conviction c'est une homme des patriotes c'est une homme des d'état l'ancien comté donc mais aujourd'hui les rpc ils ont jamais validé ça même on a vu le wikipédia wikipédia d alfa condé donc c'est pas écrit là bas qu'elle va qu'on a été encarcelé et en 98 qu'ils ont fait la rétention d'alpha condé c'est pas écrit dans son dans son biographie donc ça c'est très malhonnête on peut pas effacer l'histoire réelle que l'histoire qui est passé moi comme quand ils vont défaut d'identité ils vont dire un jour faut d'identité il était dans son véhicule il a fait vidéo dans son véhicule il était à vie telle manière telle manière moi je peux pas effacer ces histoires maintenant il voulait effacer les histoires les vraies histoires ça c'est pas possible maintenant il est là c'est raconté c'est un patriote l'ancien comté c'est un homme de dieu l'ancien comté c'est là de foi en dieu il a donné la liberté à tout le monde il a donné le protection le moment qu'il a guiné dès qu'il a donné alpha condé pour créer le même tout partidissement alpha condé est venu maintenant pour combattre la même alpha l'ancien comté alpha condé est venu avec malsain il est malsain il est malhonnête il est venu combattre l'ancien comté en 93 il est sûr qu'à 2000 il a organisé une rébellion à guégué dougou à guégué dougou il a organisé rébellion grâce à l'ancien comté qu'il a donné qu'il a pardonné qu'il a gracié maintenant il a organisé des rébellions l'ancien comté à combattre ces rébellions et le rebelle n'a pas eu la place en guinée maintenant il a préparé encore d'autres rébellions à kindia madina oula soubette et soubietta et c'est donc avec tous les tout mp partout de la guinée mais jusqu'à faire l'arrêtation à l'alpha condé ils ont emprisonné j'en suis et mais il est tort mais l'ancien comté comme c'est quelqu'un qui est qui a une amour patriotiquement c'est quelqu'un qui a des restes estri des droits de l'homme l'ancien comté n'a pas empoisonné alfa condé l'ancien comté a donné toutes les opportunités alfa condé pour qu'il n'a qu'à envoyer n'importe quel avocat que lui veut dans le monde entier dans le monde entier si alfa condé voulait un avocat américain avocat américain la bienvenue à guinée c'est l'alpha condé veut un avocat sénégalais le avocat sénégalais et la bienvenue en guinée l'ancien comté n'a jamais privatisé les droits humains n'a jamais privatisé son droit n'a jamais opéré opprimé même les militants des sympathisants des rpc arcane s'ils ont été dans l'arrêtation l'ancien comté tous il a donné l'opportunité la personne il donne l'occasion la personne pour que la personne peut avoir un avocat pour se défendre pour qu'il n'a qu'à s'exprimer son décontentement pourquoi il était arrêté est-ce qu'il est coupable ou non l'ancien comté c'est un homme de dieu c'est un homme de paix c'est un homme de cause et conditions c'est un homme d'état c'est un homme de référence pour la kiné maintenant ça l'ancien comté est passé maintenant nous nous passons et le bas mauvais espérance le condamnation des écoutures et alfa condé a condamné à mort avec tout ça là nous nous pensons que ça ça va servir elle va conner comme une expérience nous nous pensons alfa condé a fait plus de quarante ans en europe en occidentaux pour l'haut il s'élite il s'est autoproclamé qu'il est défenseur des droits de l'homme là où il s'est autoproclamé qu'il est qu'il est des panas africains là où il s'est autoproclamé que lui il est des démocrates là où il s'est autoproclamé et d'insilvation des titres pour mes titres qu'il est professeur des droits là où il s'est autoproclamé qu'il est enseignant de l'université sur le monde qu'il a fait étude de l'université sur le monde malgré tout ça là malgré tout ça l'alfa condé est venu à la magistrat de la guinée à la tête de la magistratrice suprême de la guinée maintenant à la en 2010 dès qu'il est venu en 2010 à la tête de la magistratrice suprême de la guinée le cam boireau qui a été éliminé le cam boireau qui a été supprimé pour l'ancien à compter alfakonde a créé une autre nouveau cam boireau des centres de camp de concentration le centre de tortillation à seront connus à part de la tortillation qu'ils sont en train de passer aujourd'hui aux maisons centrales à part de un peu partout de la guinée il ya des tous les prisons de la guinée il ya des tortillation là bas mais à part de ça il a créé une autre officiellement d'une autre cam boireau à seront connus un homme d'état un homme et qui a dit qu'ils aient auto dit auto proclamé qu'il est défenseur des droits de l'homme une personne qui sont qui s'est dit que il lui il est une personne de conviction qu'il est homme de paix il est homme démocrate il est une partie socialiste la partie socialiste ne se reflète pas la même image qu'alpha coude reflète aujourd'hui parce que son parti a dit le nom de son parti c'est rassemblement de peuples de guinée donc maintenant rassemblement de peuples de guinée c'est une partie socialiste c'est une partie de rassemblement dans les conditions normales d'aller est statique mais lui fait le totalement contraire maintenant lui il a fait si le si état des droits n'a pas été respecté pour lui c'est la démocratie n'a pas été respectée pour lui ça trouvera qu'alpha condé est de sa mort maintenant c'est l'âge raconté n'a pas une personne tolérance amoureuse qui a de la foi en dieu ça trouvera qu'alpha condé est mort maintenant avec tout ça là l'âge raconté a supprimé les cannes de tortillation le cannes de tortillation de cam boireau alfa condé est venu créer une autre cannes de tortillation à seront connus des cancans de haute guinée comment vous pouvez comprendre ça maintenant alfa condé maintenant qui s'est autoproclamé qui s'est dit démocrate qui s'est dit démocrate c'est lui qui prend les personnes il voit qu'il fait le tangour avec les ans ils vont qu'ils n'appellent les ans amener en prison condamner la personne sans aucune justice viable sans aucune demander la personne n'est même pas au courant pourquoi et quelque chose qu'il se rapproche à lui il ne sait même pas pourquoi il est dans les prisons mais on dit que c'est la personne là qui est démocrate je ne comprends pas mais je vais appeler grand frère bangura d'abord parce que lui va nous donner certaines choses après moi je vais après je vais continuer d'intervenir parce que je ne comprends pas où se trouve la démocratie où se trouve la voix d où se trouve en vacances comme là là où il a étudié des droits de l'homme réellement en vrai dit quelqu'un qui a des droits qui a étudié des droits de l'homme quelqu'un qui connaît réellement qu'elle est un état qu'elle est un droit humain maintenant comment lui créer une autre canne de tortillation parce que dans le monde a dit aujourd'hui le 29e siècle là c'est la guinée seulement qu'il ya des cannes de tortillation et dans le monde bonsoir grand frère monsieur bangura comment allez-vous vous allez bien alors que c'est l'instant conté qui a donné l'opportunité pour supprimer des cannes de tortillation en guinée maintenant le temps d'alpha condé à des cannes de tortillation maintenant quel est votre point de vue par rapport à ces citations je vous remercie merci et je remercie et je te remercie tout le combat que tu es en train de mener et ça ne me surprend pas parce que tu as commencé ce combat depuis fort longtemps vous savez dans la vie là je vais me dépendre vous pouvez que ce que vous dites c'est pas vrai c'est pas vrai c'est que vous êtes comme menteur et moi je vais vous dire quelque chose et j'ai toujours dit je crois que je viens d'écrire la matrice qui a servi à la création et du rpg c'est la base c'est de la base Il n'y a pas de problème, allez-y. Voilà, et là ça va compter, le président là ça va compter, et moi, je sais que tu peux le traiter de dictateur en tant que militaire, moi je peux le traiter de démocrate, toi tu es libre aussi de le traiter comme tu veux. Mais au moins, quelque soit, même si c'est des maladies, les maladies ont des degrés, et les degrés des maladies, il y a le palud, il y a la fleur du fluide, mais il y a aussi le cancer, il y a aussi le coronavirus, vous voyez ? Alors, si parmi les maladies, il faut classifier les dictateurs aussi comme ça, avec les degrés, il se convient avec les gens de l'RPG, ils n'ont qu'à traiter contre les dictateurs, mais contre les dictateurs, peut-être lui va lui donner tout simplement les mots de tête. Voilà, mais si sa dictature peut être comparée à la fièvre jaune, mais la dictature dans la société peut être comparée au cancer ou bien au coronavirus. Voilà le problème, lui, ce n'est pas un dictateur, c'est un espace, c'est un potentat, Alpha c'est un tirant, c'est ça la différence. Il peut y avoir des dictateurs, mais qui sont, qui peuvent servir leur pays, de leur dictature, c'est un tirant, mais de façon négative, parce qu'il n'apporte rien. Voilà, sauf la désolation, ainsi de suite. Ce monsieur, je n'aime pas parler de lui, parce qu'il a transformé l'individu, il a trouvé que, franchement, les Guinéens vivaient, ou moins, malgré les frustrations, malgré tout ce qui se passait, il y avait des semblants ou des semblants terminés à l'individu. Cela a été dû à moi, cela a été dû à notre sociologie, c'est-à-dire, en Guinée, il y a trop de métissages, il y a trop, et nous sommes, franchement, il y a des alliances. Quand je prends un exemple, vous prenez un bangoua, moi, par exemple, il y a des macanera, c'est une belle soeur, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Il y a des garanties dans ma famille, il y a des maléquies dans ma famille, ainsi de suite. Moi-même, j'ai toujours eu un maléquie, donc, il a trop de brassardes. Alors, avant, il y avait au moins un semblant d'éclips à Guinée, et enfin, il venait d'abord pour faire son objectif. Ça rentrait politique. Il a essayé d'aller... Grand, ne quittez pas, grand, grand. Il a réussi à... Et le coup d'allard, comme on le dit, comme on le dit, comme il dit, il a incité les gens à faire le coup d'État, il les a vengus, et après, lui-même, il a préparé sa mise, parce qu'il avait infiltré la Guinée, et essayé de terroriser, saccager le bien d'une communauté, la communauté malinquée. Oui. Et finalement, il va se consoler, comme le sauveur, encore. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Le nom de son parti, c'est un parti qui a des valeurs, qui a du respect des droits de l'homme, qui a une vision de progrès, une vision de rassemblement. Mais le statut et le règlement de l'intérieur de son parti. Mais en personne d'Alpha Condé, qui pilotait, qui pilotait ses organisations. Oui. Faudé. Oui. Faudé. Oui. Alpha, il a fait son du Pachia aussi. RPR, RPG. Il a tout simplement... Il a eu... Grâce à l'heure, tout le monde a fait son du Pachia. Il a eu... Il n'a fait que copier pour faire quelque chose. Mais grand-frère, il se veut vous demander aussi... Attention. Attends, je vais vous demander, grand-frère, c'est important. Bago, Bago, Laurent Bago, son parti, c'est parti socialiste. Est-ce que vous comprenez ? Alassane Drahman Ouattara n'est pas socialiste. Comment qu'Alpha Condé peut supporter Alassane Drahman Ouattara, laisser des partis socialistes à côté ? Combattre les partis socialistes ? Et je vous ai dit qu'Alpha, c'est comme un dieu grec. C'est-à-dire, dans la mythologie, il y avait un dieu qu'on appelait... C'est-à-dire, c'est le dieu de la terre et du soleil. C'est-à-dire, en même temps, c'est l'équivalent de chiquité. Je vous ai dit qu'Alpha, le matin, il est un homme, le soir, c'est une femme. Je vous ai toujours dit ça. Voilà. C'est un peu le valant. C'est lui, non, attention. Le matin, c'est un homme. Le soir, c'est une femme. La nuit, comme c'est une femme, c'est un pédé. Écoutez, comme disait le Sissou, il n'y a pas de réveillement de Moussara. 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 Alors, c'est un homme qui défend une logique et un principe. Non, il n'y a pas de principe sur lui. Alpha, c'est-à-dire que le président, par tous les moyens, c'est un communiste. Le communiste, il n'y a pas de tout point d'intérêt par rapport aux droits de l'homme. Non, ce n'est même pas le cas de l'exus. Ne pensez pas que quelqu'un n'a jamais varié. Il n'est pas tout de l'éducatif. Il n'a jamais varié. Et c'est pour quelqu'un que je vois le Guinée, le maître à un niveau, c'est que vraiment, je vous plaide. Vous n'avez plus quelqu'un qui a évolué dans la rue pour l'élever, pour le couronner, pour faire de lui mes héros, mes éditions. Je vous en prie, il ne dit rien de sérieux. Il ne parle que des évidences. Je n'ai jamais vu, Alpha, élaborer une théorie. Il n'a jamais vu, Alpha n'a jamais débattu des valeurs. Et pourquoi il est droit, non ? Non. Il ne l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été utilisé, qu'il ne le fait pas. Et Alpha, quand il leur dit quelque part, il insiste. Il fait de la pédale, il s'en va. Oui. Partout où il est passé, même en France, il est comme ça. Il n'aime pas les débats. Il aime le débat assez subit. Il vient, c'est toi dans la tête, il le disait. Il n'aime pas les débats. Mais, non, grand frère, ça, ce n'est pas un débat. Non, grand frère, conférences et débats, ça fait deux. Ce que Alpha Condé aimait, c'est pour faire les conférences. Il va venir faire des discours, tout le monde va l'écouter. Non, attendez, il n'y a même pas quelques conférences. On va vous poser des questions, vous le connaissez. Oui. Voilà. Et là, vous parlez d'un débat. Mais, est-ce qu'Alpha, Alpha dit, avec des papiers, il fait la lettre de Samba, parce qu'il y avait un nègre avant, et son nègre, c'est Bernard Couchier. C'est le grand intérêt de la Couchier. C'est Bernard Couchier l'été, pour Alpha, et celui, c'était son manteau. Parce que Bernard Couchier a fait des prostitutes. Et Bernard Couchier, c'est l'un des prostitutes de l'église. Ça, on ne peut pas le mieux, ça. C'est un grand médecin, et c'est celui qui a fondé Médecins Sans Frontières. C'est dommage. Maintenant, c'est que je n'arrive pas à comprendre, grand frère. Comment Boulogneur Couchier peut être défenseur des droits de l'homme qui a créé Médecins Sans Frontières, qui circulait partout dans le monde entier. Maintenant, Boulogneur Couchier est ami avec un dictateur, qui est en train de créer une canne de tortillas en Guinée, en XXIe siècle. Écoute-moi très bien, il faut dire. Maintenant, à la même temps, pardon, il est en train de... Permettez-moi, permettez-moi, grand frère. À la même temps, grand frère, à la même temps aussi, c'est une question que je suis en train de vous poser, c'est deux questions. Comment Boulogneur Couchier peut être ami avec Alpha Condé, c'est une première question. Deuxième question. Alpha Condé est en train de faire le dépréquisement, démolir les maisons différentes des zones à Conakry, laisser des cigs madina, laisser la casse, laisser des cigs coléa, parce que c'est sa famille qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez ? L'autre jour-là, il a convoqué Martorey Bangoura, parce que Martorey Bangoura a démolié une maison d'Iximbora. Est-ce que vous comprenez ? Donc maintenant, il dit que ce n'est pas lui qui a commencé là-bas, parce que c'est l'homme de RPC qui est là-bas. Maintenant, l'état normal, là où il y a des états de droit, il y a le respect des droits de l'homme, on donne l'alternative à son population d'abord, il va donner dans cet endroit-là où son population va rester d'abord, avant de casser leur maison. Mais en Guinée, on prend toute la famille, on met dehors, on la casser, on ne fait rien là-bas, maintenant on va en vendre à une autre personne. Ça aussi, là où il y a des états de droit, est-ce que ça c'est normal en tant que juriste ? Donc vous allez m'excuser, je vais rester en écoute. Je reste en écoute. Ils sont à la fois. Et essayons d'aller par état. Pourquoi Alpha soutient Ouata ? Bon, et Alpha étant communiste, l'autre, il est libéral. Il n'y a rien, il n'y a aucun lien entre Ouatara et Alpha, si ce n'est pas tout simplement. Chacun veut peut-être leur origine, je ne sais pas, de Burkinabé, ou bien ils veulent tout simplement défendre, ils veulent servir d'Ouatara. Parce que tout l'époque, c'est l'histoire du troisième manga, sinon Alpha était ici, à Babou. C'est Alpha, c'est Babou qui a financé l'avènement d'Alpha au pouvoir. Babou lui a donné beaucoup d'argent. Et vous savez, je vais vous dire tout ceci. Pourquoi Bernard Kouchner s'est accroché un peu d'Alpha ? Il l'a connu à des moments très durs. Bernard était dans des conditions très bien. Ils sont connus à Toulouse. Et alors, Bernard Kouchner est devenu son mâton dans le parti communiste français. Alors, Bernard a pris beaucoup d'engagement pour Alpha dans l'intéressant success. Alpha a acquis son parti. Il a reçu beaucoup de fonds. Et les gens l'ont financé. Alors, Alpha a pris de l'argent aussi avec les banques. Il fallait quand même, en tant que parti de RPG, parce que j'ai toujours dit aux gens de RPG, on vous avait mis, vous ne le savez pas. Alpha est venu au pouvoir et le trésorier s'était son fils Malik. Personne ne connaissait le financement de RPG. Personne ne connaissait comment... Personne ne savait RPG, l'argent. Comment RPG décidait l'argent ? Alors, c'est un parti. Mais Bernard Kouchner a pris beaucoup d'engagement. Et quand il est présent, il fallait qu'il s'appréhente. Et que c'est un engagement qui s'est remoulé vis-à-vis des banques. Sinon, il s'est mis à faire un problème. Et il l'a fait. Mais il ne consomme pas. Il ne consomme pas les violations des droits de l'homme qu'Alpha est en train de faire. C'est pourquoi il s'est un peu éloigné de lui dans ces derniers temps-là. Vous le voyez, de moins en moins à Konakry, ou bien il s'affiche de moins en moins avec Alpha. Parce qu'Alpha est infréquentable. Ici, même le parti socialiste a rompu ses relations avec Alpha. Parce que le parti socialiste est basé sur des valeurs. C'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Et comment ça c'est un manteau ? Il a passé tout ça du... C'est un manteau. Il se fait... Il se donne une importance qu'il n'en a pas. C'est tout. Il a trompé tout le monde. Et c'est pourquoi les gens ont pensé que... Franchement, et... c'est tout. C'est là le problème. Voilà. C'est nous. Et il était là, aux Aguets, il a pris le pouvoir, et il est en train de faire mener. Il est en train de montrer son vrai visage. Au sein du RPG, il n'a jamais eu d'élection. Au sein du RPG, comment vous pouvez imaginer un parti ? Depuis que le secrétaire général il n'a jamais eu d'élection. Il n'y a pas d'élection, c'est lui qui impose des gens. C'est ça le problème d'Alpha Kony. Et c'est là, d'ailleurs, si Salvi Diage est écrit de Molle et de Mou avec ses témoignages, il est capable quand une association, il n'y a pas de représentation à Paris, une association des étudiants guignens en France, mais il n'y a pas de représentation à Paris, Alpha est capable à la salle là-bas constituer une représentation sur la part de Fou. C'est ce que Ternemone Nubo a écrit que comme tous les Guignens ne peuvent pas lire les écrits de Ternemone Nubo parce que c'est un français vraiment bien raffiné et c'est un grand décrivain. Alors, mais c'est pourquoi il y a dit qu'il n'est pas comme quelqu'un qui est vraiment Ternemone Nubo Ternemone Nubo Ternemone Nubo c'est un grand décrivain que la Guinée normalement qui devrait c'est un grand décrivain ouais, à part de ça aussi, c'est un grand décrivain attend, laissez-moi répondre à la question ok vous avez parlé tout à l'heure de le casse de bon, de dégradissement et ainsi de suite ouais Alpha n'a jamais respecté des droits sinon l'État a une obligation la propriété est sacrée dans notre Constitution ouais personne n'a le droit d'exproprier on peut exproprier quelqu'un pour l'utilité publique oui mais là il faut l'indemniser d'abord l'indemniser là ça n'a compté à son temps que son âme reposante il avait un ministre un grand architecte qui est reconnu qui a enseigné à la faculté et qui a enseigné dans les universités sénégalaises et à travers le monde quand vous partez au Maroc partout Banna fait l'esprit et Banna a étudié et on l'appelait à l'époque il avait un petit dans l'opposition qui dit j'ai vu ses traces et c'est un grand téléclone Banna de gauche mais Banna Silvé avant de casser ta maison on l'appelait casse-casse mais avant de casser ta maison on t'envoyait les lettres il y a l'expertise d'abord on fait l'expertise du bâtiment et puis tu es indemnisé tu es recasié oubère c'est pas ce qu'on est à quoi tu faisais ouais ouais non attends dis-le seulement parce que les gens de RPG ils font leur dis c'est pas ce que quoi tu faisais comme les bâtiments des gens de RPG ont été indemnisés et recasiés aujourd'hui Alpha te dit demain matin oubère après demain on tiendra casser ta maison on vient on casse tu te laisses à l'air libre comme si tu n'es pas un homme et ça c'est l'une des violations les plus graves que toi de l'homme parce que la propriété on doit protéger mais si vous faites ça à votre propre population quel est l'étranger qui va investir à ton pays personne personne qui va mettre son argent à ton pays comme ça ou un ministre se promène avec un chef de ministre et puis comme nous sommes en rébellion ils viennent ils prennent des machines ils cassent c'est pas le travail d'un ministre c'est pas le travail d'un ministre de l'aménagement du territoire on aménage le territoire mais on se casse pas parce que le peu qui est là il n'y a pas de logement il n'y a rien c'est l'un des rares pays où il n'y a pas de logement social Sigma Dina c'est pour l'Etat Sigma Dina c'est pour l'Etat Sigma Dina c'est pour l'Etat c'est pour l'Etat pourquoi ma mère dernière a construit là-bas pourquoi ma mère dernière a construit là-bas grand frère grand frère mais si j'allais a construit là-bas c'est ce que je suis en train de te dire il y a même des bagasins là-bas des pièces il y a tout dans Sigma Dina il y a tout c'est une repubique dans une repubique c'est ce qu'il faut comprendre SIG est intoussable parce que SIG d'abord on l'a retiré dans le portefeuille de l'Etat pour donner à des privés et ça c'est le souverain qu'on a eu à faire avec l'Etat parce qu'ils ont mis même pas sur l'Etat ils sont capables de faire tous les faux ils ont fait ça il y a l'année c'est ce qu'il y a eu là-bas il a acheté à combien il a qu'en sorti le chèque qu'il a déposé au trésor il n'y en a pas mais tout ça c'est du vol mais vous savez quand un parti est fondé sur la magouille mais vous ne le ferez pas et c'est ce qu'on appelle le communisme réellement parce que les communistes ils fonctionnent comme ça voilà c'est pas un socialiste mais c'est un communiste il faut faire la différence voilà ok et même si tu les donnes le Sahara attention comme disait un philosophe français comme même si tu les donnes le Sahara le sable pas manqué là-bas dans 10 ans il y a beaucoup de sable au Sahara non ? mais même ça si tu les donnes là-bas s'ils font 10 ans il faut que tu exportes tu importes encore le sable là-bas du sable là-bas alors c'est ça en tout cas c'est ça en tout cas la ville est devenue enquêtante aujourd'hui la ville de Konakry attention la ville de Konakry c'est comme si un pays qui est sorti de la guerre ouais l'image que nous renvoyons c'est sale et puis on a cassé tout il est venu trouver que les gens avec leurs maigres moyens se sont débrouillés pour mettre quelque chose mais ils ne peuvent pas le faire et le cas que vous êtes en train de dire tu as trompé les gens de la piscine ils l'ont appelé parce que la dernière fois ils ont touché je crois à la terrasse d'un un bixi de terrasse voilà un bixi de terrasse et quand ils ont touché à ça les gens ils l'ont appelé directement parce qu'il est influençable mais pour les tromper pour dire que vraiment ils veulent régler le problème qu'il a appelé Maturin et il a crié sur Maturin il a dit à Maturin qu'il n'a pas besoin il n'a pas dit de casser les raisons ils ont dit de libérer des artères ainsi des artères ainsi de suite bon mais excusez-moi ce que je vais te dire et là c'est parce que lui il sait que c'est pas Maturin c'est son ministre le plus corrompu de son gouvernement le pire du pharmacien c'est à Kourma qu'il a accompli ce sale boulot et accompagné le journal balté mais pourquoi il ne peut pas les appeler mais je me dis que non parce qu'il s'est foutu de M. Marthoré Bangura non il ne se fout pas de nous non c'est pas ça il ne peut pas résoudre comme ça il peut tromper ses militants pour dire que vous savez à l'heure il ne peut pas les tromper tout le monde mais les militants qui sont ministres c'est pour dire qu'il n'a fait quelque chose qu'il n'appelle pas le ministre Kourma il a essayé de tromper les gens et quand vous parlez maintenant vous dites il a dit mais c'est pas le gouverneur qui est chargé de faire la saoule c'est là où Alfa je dis qu'il est ambitie c'est pourquoi je dis que c'est un truc grec tu as vu comment il dribble les gens comme disait l'autre maori avant de dribbler tout le monde il finit par avoir des vertiges voilà parce que c'est un boulanger il met tout le monde dans la farine il met tout le monde dans la farine il a menti même si même si ça c'est pourquoi il ne le fait pas pour humilier c'est pour tromper et quand il souffrait comme ça c'est très très grave je vais te dire quelque chose de foutu les gens de Samataram il y avait même parmi eux il y avait les militants il y avait certains militants qui ne l'ont pas connu personnellement ils sont allés le rencontrer il a dit qu'il va trouver solution à ce problème et jusqu'à présent la solution n'a pas été trouvée mais Alba c'est papa promesse non il ne promet même pas il te roule dans la farine parce qu'il n'aime personne voilà il a promis à la famille de secturer qu'il allait lui-même restituer les biens certains biens de secturer quelque chose comme ça mais mon mec il a reçu mon mec et il a donné des instructions et finalement il a donné contre-instructions encore comme on veut la petite c'est pourquoi personne ne le respecte parce qu'un chef tu ne peux pas tromper tout le monde si tu ne peux pas tu regardes le maîtresseur enfin si je ne peux pas et si tu peux tu le dis mais Alba ne peut pas regarder quelqu'un en face et te dire non mais tu es capable regarde le très bien il est capable de ce qu'on appelle ce qu'il a fait c'est qu'il a fait c'est qu'il se trompe enfin il dit oui c'est comme ça non 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 si tu ne peux pas tu dis que tu ne peux pas et si tu peux tu dis oui regarde le quand il parle il ne regarde jamais déjà en face il a toujours un regard fuyant ouais non c'est parce qu'il n'est pas sûr que ce qui dit c'est ça Alpha Condi et c'est pourquoi un monsieur comme ça il ne mérite pas d'être présent de la dîner voilà et aujourd'hui il est en train d'exposer les communautés les unes contre les autres mais c'est tout ce qu'il a appris à faire voilà et moi je vous dis même 28 septembre c'est lui qui a créé il a créé 28 septembre c'était pour faire partie mon grand frère attend je vais vous demander aussi attend permettez moi je vais vous demander il y a des gens qui m'ont appelé ou m'ont informé que le problème de Masanta là que Moussa Kebura Kamara a une unique fille fils il a un unique fils dans le monde là qu'ils ont tué qu'ils ont assassiné le fils de Moussa Kebura Kamara à Masanta est-ce que vous êtes au courant de ça ? est-ce que ça c'est vrai ou pas ? vous avez certaines informations par rapport de ça aussi ou non ? non je ne sais pas je suis désolé je ne suis pas au courant et si ça a été fait je suis vraiment désolé parce que la fille elle ne mérite pas ça non c'est un garçon un garçon bon c'est un garçon il n'a rien à voir avec le comportement de son père voilà si son père quel que soit son comportement on ne doit pas quand même sanctionner un enfant c'est trop lâche voilà non c'est condamnable quand même parce que c'est son père qui est culpable c'est pas c'est pas l'enval je suis condamnable avec la première ONG en tant que défenseur des droits de l'homme oui pour une question de principe je ne suis pas d'accord et si ça a été comme ça je présente toutes mes condoléances à M. Kebura c'est pas Kebura non moi je n'étais pas au courant si c'est vrai ou non mais on m'a dit c'est pas ma casse d'été voilà mais je le dis que je ne suis pas d'accord voilà que ce soit la faute commise par son père et l'enfant ne doit pas payer ça normalement c'est son père qui doit payer c'est pas l'enfant écoute Fody Fody ce que tu fais là ce que je fais ça n'engage que nous nos enfants n'auront rien à voir voilà c'est ça que je voulais dire si ça a été fait si cela est vrai moi je présente mes condoléances à la famille de Kebura et à tous les peuples guinéens moi aussi en tant qu'un défenseur des droits de l'homme en tant qu'un défenseur de la vérité je condamnais ça avec la fermeté avec mon dernier énergie d'avoir assassiné des fils de Kebura à cause de le crime que Kebura a commis parce que moi il faut dédiciter c'est moi qui est si ça fait quelque chose c'est moi qui est le responsable c'est pas ma famille donc c'est Kebura qu'on doit le tuer c'est Kebura qu'on doit le prendre c'est pas son fils dans les conditions normales mais j'ai entendu ça je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai parce qu'on m'a parlé donc ça le principe et une mesure ne doit pas être une mesure doit être générale même une loi ça va être générale ça va concerner tout le monde mais quand ça devient ça ne fait qu'une communauté et ça devient discriminatoire ça c'est vrai et c'est que nous sommes en train de dire en clé aujourd'hui tout ce qui s'écoute et qu'on veut le discipler ça c'est pas normal et moi je vais vous dire quelque chose de folie et quand la justice devient aimer moins de cautionner l'injustice c'est très grave parce qu'aujourd'hui c'est la justice qui est devenue un instrument aujourd'hui même en prison quand vous avez mis quelqu'un en prison c'est une sanction ça vous avez privé de sa liberté mais même étant en prison on va assassiner ça regardez par exemple la dame qui prépare en prison là elle est la cuisinière mais elle-même elle est prisonnière parce qu'elle prépare toute sa vie c'est en prison là-bas elle prépare dans la prison mais sa cuisiner là-bas alors son lieu de travail c'est la prison elle-même elle est entre guillemets prisonnière elle a été assassinée là-bas et le seul témoin de son assassinat il a aussi été assassiné voilà parce que on ne veut pas que la vérité soit voilà alors tout ça ça se passe à une idée mais comment voulez-vous que les Guineans croisent les bras regarder notre pays alliés dans ce sens et c'est parce que nous nous devons parler comme disait Aimé Césaire ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas une bouche ma voix la voix des malheureux hein oui c'est celle des malheureux qui qui s'appellent sous le cachot du désespoir il a dit ça dans son cahier de retour au pays natal ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas une bouche ma voix la voix des malheurs qui n'ont pas de voix nous sommes là aujourd'hui pour défendre les gens mais sans voix nous sommes là aujourd'hui pour être nos bouches sont devenues la bouche et sans bouche ceux qui sont en prison aujourd'hui ne faut pas parler c'est nous ça nous appartient à nous de parler et de lancer ses comportements et c'est pourquoi nous sommes en train de parler nous ne parlons pas qu'on ne rien dit parce que la prison comme dirait André Malheureux la prison c'est lui on s'arrête le temps de continuer ailleurs dans le pays normal quand on prend quelqu'un on le met dans la prison si son prison est plus de 6 mois et là-bas il y a un centre de formation dans la prison et si vous voulez aller étudier quelqu'un qui n'a jamais été à l'école quand il est à l'école il va quand il est en prison il peut étudier là-bas parce que je vis Gonzalo Boya il était dans la prison il a fait son formation là-bas il a fait école là-bas le moment qu'il est en prison il n'a pas étudié mais le moment qu'il sort en prison il est sorti avec le diplôme de l'avocat Gonzalo Boya c'est son photo qui est dans mon profil maintenant là est-ce que vous comprenez les gens qui n'ont pas de formation si on l'a emprisonné si leur prison est plus de 6 mois même si c'est moins de 3 mois pardon ils vont l'écrit obligatoirement pour aller se former quand ils sortent là-bas cela veut dire ils vont sortir avec une formation avec une profession s'ils sont sortis maintenant ils vont contribuer ça pour le développer de la société donc maintenant pourquoi la Guinée on peut dire ça on ne peut pas lui donner les formations il faut dire en principe tous les états organisés la prison c'est le lieu où on peut récupérer une personne c'est pas une personne on ne peut pas jeter une personne quelle que soit une personne la personne elle a quelque chose à toute commise elle est récupérable ça dépend et alors il y a des prisons aujourd'hui il y a des centres de formation parce que quand vous êtes condamnés il y a 5 ans de prison 5 ans ça peut faire combien de titres alors même même Mandela il a fait son doctorat en prison on crée que c'était dur mais il a fait son doctorat en prison et il était avec les blancs et s'il était avec les noirs on allait le tuer mais il a fait son doctorat en prison et DHL 7 ont créé DHL ils ont créé DHL en prison les 3 personnes et aujourd'hui au lieu de mettre les gens en prison comme ça et c'est ce qu'il faut entreprendre en guillet et les enfants qui sont arrêtés pour les affaires de vol mais il faut quand même leur donner un métier 6 mois de prison ferme 7 mois de prison ferme mais 10 ans de l'année et 5 ans de prison ferme mais il faut quand même les préparer leur retour sinon ils vont venir en prison et Caporal les Caporaux mais alors ils vont devenir les capitaines Négandie et d'ailleurs en Guinée ce qui est dramatique on fait sortir les gens de la prison pour aller encore commettre des bêtises après ils commettent des infractions après ils se retournent en prison c'est dommage et dans nos prisons le lieu attendez le commerce le plus florissant dans les prisons c'est le commerce de la drogue encore et ça aussi ça se fait là-bas alors tout ce que c'est que la Guinée n'est pas un état journal elle n'est pas connu il nous a dit qu'ils allaient construire qu'ils sont à Yerushkogia ils sont allés ils sont dégagés hein et ils ont ils ont ils ont ciblé et et combien d'hectares là-bas je ne sais pas parce que je n'ai pas les chiffres et ça mais qu'est-ce qui s'est passé ils ont dit que c'est un espagnol c'est un espagnol mais aujourd'hui il n'y a rien et il a mobilisé tous les ambassadeurs qui sont partis là-bas ils ont dit que c'est un espagnol c'est un espagnol et j'ai j'ai le et 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 a dit que bon le projet n'a pas abouti parce que leur partenaire n'a pas respecté ses engagements mais est-ce que l'acteur a respecté ses engagements non tout ça voilà il n'a pas construit une prison il est en train de faire quoi grand frère permettez-moi c'est pas pour vous c'est pas 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 pour vous couper la parole le temps colonial maison centrale de la Guinée c'est là où on dit s'il était ça a été construit pour 300 personnes vous comprenez donc moi en 2000 en 2 en fin de 2013 j'étais parti en Guinée j'ai fait visiter dans les prisons j'ai trouvé qui est là-bas c'est catastrophe après en quittant là-bas 2013 fin de 2013 2014 ils se sont venus parce qu'il y a un nouveau modèle de prison ici à Catalogna le directeur général du centre pénitentiaire de Catalogna ils se sont venus parler avec le gouvernement avec le gouvernement espagnol pour montrer les projets pour aller renouveler pour construire des prisons modernes en Guinée là où on peut former les prisonniers s'ils vont sortir là-bas ils vont sortir avec leur diplôme est-ce que vous comprenez mais cela avec la correction de certains ministres cela n'a pas abouti le procès est là si vous voulez voir avec les photos des réunions tout ça là si vous voulez voir je vais le montrer grand frère moi je vais vous dire quelque chose de folie oui c'est pas question de me montrer je vous crois mais si l'état guinéen était bien organisé l'état guinéen était bien soutenu il y a même aujourd'hui des privés qui peuvent construire des privés qui peuvent construire des prisons et l'état prend en location comme aux états unis les sociétés peuvent réaliser des prisons modernes et classiques avec toutes les options avec toutes les options l'état prend en location attention l'état prend en location et l'état laisse les montants pour ne pas au moins déshumaniser l'homme tout le programme que nous sommes en train de développer tout ce que nous sommes en train de bénécovoir la finalité c'est quoi c'est pour valoriser l'homme c'est pas pour dégrader l'homme c'est ça mais en guinée attendez en guinée nous avons tout banalisé et nous notre problème même la vie humaine est banalisé le guinéen n'accorde même pas l'importance à la difficulté c'est que l'homme pour le guinéen est zéro et c'est ce qui est dommage regrettable parce que parce que il faut y douter parce que Alva c'est un satan c'est tout un satan c'est un satan un satan n'a pas de ne connait pas les valeurs les droits de l'homme mais non mais lui-même lui-même c'est parce qu'il est accompagné par certains parce qu'aujourd'hui si le guinéen nous dit non mais il ne peut pas mais Alfa il a une stratégie tous les postes stratégiques en guinéen il a pris il a pris des étrangers pour les mettre là-bas pour terroriser les guinéens et il a les hommes qu'il le faut pour ça aujourd'hui la guiné et la force spéciale c'est des étrangers qui sont cagoulés déguisés qui sont payés pour maltraiter les guinéens c'est ça la vérité aujourd'hui on est en train d'accuser on est en train d'accuser plus souvent oui et c'est l'armée qui est non je vous dis la force spéciale que Alfa a c'est les gens sortent c'est les étrangers il a fait sciemment parce qu'il sait qu'il peut pas se reposer sur le déguinéen pour faire ça et Dumbuya qu'il a envoyé là son monsieur il était là il ne servait à rien et il a récupéré comme ça pour donner tellement de bidon et tellement de durs qu'il a été formé pour faire le sale boulot et lui sait ce qu'il le donne par mois ainsi de suite bon il a vendu son âme aux dames et c'est fini parce que Alfa Alfa c'est qu'après lui et Dumbuya c'est qu'après Alfa il ne sera plus rien lui voilà le problème et Alfa est en train de faire croire à tout le monde après moi c'est le cas où après moi on va vous persécuter si vous ne le supportez pas et cette théorie là c'est ce qu'il a dit à Koya si vous ne votez pas pour moi vous allez être étrangers en basse-côte et c'est ce qu'il a dit à mes parents et c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit c'est Alfa et au Guiné non tout le monde pense comme ça aujourd'hui mais c'est faux il y a des Guinéens qui vont vous traiter très bien puisque là ça va continuer ainsi de suite Alfa ne peut pas vous traiter bien parce que je n'ai pas client Alfa a besoin de rubis et il a envoyé les gens pour vous torturer sinon non il a détruit de basse-côte complètement il a détruit de basse-côte humanitairement humaniquement économiquement socialement culturellement sanitairement il a détruit de basse-côte écoutez c'est les gens de Boké il faut dire quand je vois certains ressortissants de Boké qui supportent Alfa mais j'ai envie de me tirer les cheveux mais comment voulez-vous que Boké soit à cet état aujourd'hui et Alfa vous dites qu'il est née là-bas il n'aime ni les malinqués il n'aime ni les forestiers il n'aime ni les 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 tu sais la frustration d'Alfa conde grand frère je vais vous expliquer tu sais quelle est la frustration d'Alfa conde son père est burkinabé sa maman est malien maintenant son père il était cuisinier maintenant son père c'est un boy c'est un travailleur maintenant c'est un bon menace dès que son père est mort il n'a pas eu la place que lui voulait il pensait parce que son père est venu au temps de colonial qu'il peut avoir de gonfler venir se gonfler de flaquer dès que son père a dit non ici ça ne marche pas tout le monde a eu la même pied égalité c'est la frustration oui il faut dire il ne faut pas simplifier les choses comme ça là je ne suis pas d'accord avec toi je vais te dire au temps colonial être cuisinier d'un blanc c'était une promotion surtout un commandant attention parce que quand le blanc te confie sa cuisine pour un blanc c'est son cuisinier son médecin sa femme son chien après les enfants ça viendra les enfants après le plus important parce que celui à qui tu confites ta cuisine il peut t'empoisonner il peut te cuire attention je vais te dire et c'était une promotion à l'époque de travailler pour un blanc à ce niveau là parce que c'était une confiance qu'un blanc prend un noir pour le mettre là mais le problème d'Alpha ne vient pas de là-bas le problème d'Alpha vient d'où ? d'abord il a connu l'enfance quand son père a été reversé comme planton à la fonction publique et il avait perdu beaucoup de privilèges Alpha a grandi dans les rues il y a des gens moi il y a des tontons je ne veux pas dire leur nom il y a des autres qui sont décédés qui m'ont parlé de l'adou de l'Alpha et c'est grâce à eux que moi j'ai vu pour la première fois cette photo le père de l'Alpha qui était balaflé voilà alors que le problème de l'Alpha c'est qu'il est venu en Europe très jeune et il a connu une enfance vraiment ratée et c'est ça le problème il a eu souffert ici Cody je vais te dire quelque chose je prie tout le monde si vous n'avez pas de moyens n'employez pas que ça fasse c'est quoi pour l'étudio à partir du moment qu'il devient majeur quand tu es mineur on va te et on va te prendre en charge mais à partir du moment que tu deviens majeur si tu es devenu majeur on va tout d'aller travailler les enfants ici ils sont gâtés un enfant non accompagné tu es gâté s'il était venu ici mineur qu'il était venu comme je le dis là et 2-3 ans jusqu'à 6-8 ans je t'ai bien traité mais à partir de ça on t'a à affronter la vie oui mais grand frère grand frère grand frère permettez-moi oui permettez-moi ce que tu es a dit ce que tu es a dit à partir de l'âge de 17 que tout le monde est un tel et tel est-ce que vous comprenez maintenant Alpha naturellement Alpha est malhonnête naturellement écoutez écoutez ne mélange pas les choses un intellectuel même si tu as ton diplôme tu n'es pas intellectuel attention quand tu parles sur le monde d'un qui t'écoute pour ne pas ramener les choses à ce niveau il faut écouter très bien moi quand j'aime très bien dans ton démission c'est pour lui aussi le débat je ne viens pas ici pour parler comme un faculté le problème est que même si tu sors de l'université même si tu sors de l'université même si tu sors de l'université tu n'es pas intellectuel tu es diplômé tu comprends ce que je veux te dire oui tu es diplômé attendez attendez un intellectuel un intellectuel c'est comme par exemple quand le mot d'un mot c'est l'intellectuel oui voilà parce qu'il écrit il oublie voilà tu peux étudier et que tu n'es pas intellectuel oui oui voilà ok alors c'est ça non vraiment merci grand frère donc pour votre intervention vraiment on est très content de vous on est fiers de vous merci beaucoup d'avoir donné nous donner un parti de votre temps on est ensemble merci à vous grand frère merci à vous merci à vous merci à vous